Votre victoire ne fait pas de doute. Je ne sais pas si vous avez entendu nous inviter sur... C'est ça y est, les résultats sont définitifs. Alors, on vous écoute. Alors, 65,35 pour la liste que je conduis, 17,49 pour celle de Carole Gandon et 17,15 pour celle de Charles Compagnon. Alors, victoire nette et sans bavure pour vous Nathalie Apéry. Je ne sais pas si vous avez entendu nous inviter sur la démocratie participative, sur le taux d'abstention très, très fort, notamment à Rennes. Ça vous oblige pour votre prochain mandat, non ? Alors, malheureusement, je n'ai pas entendu les éléments d'analyse. Mais évidemment, dans un contexte national complètement inédit, marqué par une forte abstention, Rennes n'échappe pas à ce phénomène. Et évidemment, qu'il doit nous falloir continuer à cultiver inlassablement le renforcement de la démocratie locale, à donner encore, je dirais, plus de main qu'aujourd'hui, les clés de la ville aux Rennes et aux Rennes, et à leur donner la capacité et le pouvoir d'agir dans leur ville. C'était un des piliers de ce mandat qui s'achève. C'est un des piliers aussi du projet que nous avons proposé aux Rennes et aux Rennes pour les six ans qui viennent. Et vous pouvez compter sur ma détermination pour explorer toujours plus loin la question de la participation et de la démocratie locale. C'est vraiment un enjeu important. Alors justement, Nathalie Apéry, vous aurez un cas concret à gérer ces prochains jours. Il y a un dossier actuellement qui crispe notamment les automobilistes et les commerçants rennais. C'est ces fameuses vélo-rues que vous avez installées en centre-ville. Ça râle, ça grogne. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez proposer des réunions de consultation ? Vous allez essayer d'apaiser ce conflit ? Alors, de fait, je vais m'en tenir à la méthode que j'avais retenue pour ces aménagements dont je rappelle qu'ils sont provisoires, à savoir réaliser des tests grandeur nature à l'occasion de ce déconfinement. Des tests qui sont en place jusqu'à la fin août. Et nous aurons à ce moment-là l'opportunité, évidemment, d'en discuter avec les rennaises et les rennais et de voir dans quelle mesure ces aménagements sont à améliorer, à reprendre, tout en continuant à affirmer aussi l'ambition très forte en matière de mobilité douce, de déplacement alternatif et de transition écologique. Dernière question de Nathalie Apéret, plus de place pour ce nouveau mandat pour les écologistes, notamment dans les fonctions, dans les postes, dans les mandats qui seront attribués ? Moi, j'ai toujours souhaité ce rassemblement. On a uni nos forces avec l'ensemble de la gauche et des écologistes. C'est de fait un rassemblement gagnant avec des responsabilités qui seront... Alors, je ne vous entends pas... Mathieu Thurier, premier adjoint, c'est un scénario possible ? Écoutez, le conseil municipal d'installation, qui se tiendra vendredi 3 juillet, permettra à la fois l'élection de la maire et puis l'élection des adjoints avec leurs responsabilités. Et vous pourrez, à ce moment-là, les commenter. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun a du talent et des compétences dans cette équipe et les talents seront employés pour servir les rennaises et les rennais. Oui, je serai candidate à la présidence de la métropole. Je l'ai toujours affirmé en ayant beaucoup travaillé avec un collectif de près d'une trentaine de maires, aujourd'hui, qui partagent une vision commune de notre intercommunalité, de notre métropole et qui ont à cœur de mettre en œuvre ensemble un projet commun, un projet de transition écologique, de justice sociale et d'emploi. Donc c'est ce travail que nous voulons continuer pour Rennes et pour la métropole. Merci beaucoup Nathalie Apéret. Merci beaucoup Nathalie Apéret.